bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de cinephoz très heureux de vous retrouver salut les amis on a décidé de faire une petite zone libre ça faisait longtemps parce que on a quelques films dont on voulait vous parler plus une série télé donc ça sera plutôt quand même placé sous le signe des poils cette zone libre puisque on va parler pas des casseroles par contre non non tu commences bien donc oui donc pas des radiateurs des poils des poilus donc pas la première guerre mondiale à plus on va parler de ça comment tu fais pour entretenir ça mec tu expliquerais d'accord tu vas au pain ou à la brosse c'est une espèce de différentes lotions pour réduire le poil et le plus doux justement on va parler de kong donc donc qu'on laisse qu'on va parler de kong déjà arrête d'inventer des titres c'est kong skull island ah bon voilà oui parce que là bas ça devait s'appeler school island skull island ou school island entre les mauvais titres et la mauvaise prononciation c'est le festival et kong skull island voilà très bien le nouveau king kong on aurait dû dire ça comme ça et ensuite on va parler de logan donc un des favoris oui pas la voiture voilà c'est mégan non non et on va parler de légion là ça parle pas de poil mais ça parle de x-men puisqu'on va prendre un petit dossier x-men où en est-on de la franchise x-men futur passé présent et futur dans présent on va revenir un petit peu sur la saga x-men donc parlons d'ailleurs de kong donc de kong school island skull qui sort le 8 mars et qui donc on a vu en exclusivité hier aujourd'hui c'est donc je pense que tu en parleras aussi dans ton coup scott puisque ça parle de gros monstres mais que voulait faire une petite preview avant vous puissiez le voir donc sans spoiler puisque de toute façon il n'a pas vu donc on dit pas que le fait que con par exemple il fout des maracas à un moment donné c'est vrai donc la relation sexuelle avec la femme alors donc en fait on a un con de skull island en fait donc c'est le deuxième film du monster verse initié par legendary pictures et warner bros le premier étant le godzilla de gareth edwards qui est sorti il ya trois ans que vous avez oublié depuis les familles il vient de repasser la télévision 4 millions de spectateurs et donc j'ai porté les prochains films seront donc godzilla king of the monsters donc godzilla 2 et godzilla versus cong voilà donc l'idée c'était de faire un film qui reboot la mythologie de king kong il avait eu c'était récent quand même il y avait eu le peter jackson en 2005 il s'agit de la chaîne donc l'idée c'était de faire voilà un film un petit peu différent qui se passe cette fois dans les années ça arrive disons qu'on reprend l'histoire de zéro mais on ne fait pas effectivement le coup du singe qu'on va amener en ville et qui va se faire tuer par les navions les navions en gros en fait on part sur les films bis mais en catégorie a extrêmement luxueux pour moi c'est un film de monde perdu à l'ancienne mais heureux mais ça devait s'appeler school island parce que ce que l'aïe en tout point voilà l'île du squelette et parce que en fait ça a été plus centré sur l'île en soi avec tous les monstres car parce qu'effectivement il ya tout via via et tout un bestiaire on voit un bestiaire de monstres totalement fou dans ce film mais aussi dans dès le premier film de 33 donc en fait dans ce film là donc là ça se passe en 73 donc en pleine en pleine fin de guerre du vietnam exactement la même année que x-men des au futur pas tant plus on pourrait très bien sur posé les deux films et donc on a john goodman qui est le chef d'une organisation qui s'appelle monarque que vous voyez aussi dans le godzilla de l'unité de wards qui a localisé une île une terra incognita donc c'est à dire un endroit qui n'a pas encore été visité par par le main et donc il décide de monter une expédition avec des soldats américains pour aller explorer cette ville et le gouvernement lui file le sas roulé plus oui oui donc il embauche un mercenaire donc comme il s'appelle donc l'okie et tommy doulson pour gérer toute la partie un peu tactique donc ils ont besoin d'un trappeur d'un traqueur donc un mec qui sait gérer le traqueur pardon le traqueur pardon le traqueur c'est comme ça ils ont besoin d'un traqueur donc un mec qui sait gérer les opérations spéciales dans la jungle et ils embauchent aussi une journaliste photographe qui est jouée par bril arson qui veut le prix nobel non le prix pulitzer pulitzer pardon tu dis n'importe quoi bon et les mecs au bout de moment il y a des humains qui arrivent dans une île et il y a kong quoi voilà ils arrivent dans l'île bien sûr leurs hélicos se crachent parce que kong il est pas content donc il prend les hélicos et bam et du coup ben ils sont livrés à eux-mêmes sur les îles et ils doivent partir de l'île ils rencontrent je ne sais rien je ne sais rien mais bon on va pas les trouver non plus donc il y a kong qui est là mais aussi il y a toute une galaxie de bestioles qu'il va falloir contourner c'est un peu film de guerre de guerre de guerre de guerre de guerre de guerre avec Age Wiga en fait un petit peu parce qu'il y a quand même bon il y a beaucoup d'armes à feu parce que le kong il est quand même très démesuré comparé au kong de Jackson là c'est simple là c'est un kong qui fait au moins 130 mètres décision commerciale parce que vu que Godzilla fait 130 mètres maintenant il faut que le kong fasse 130 mètres c'est pas grave c'est pas grave le problème c'est que même aujourd'hui j'imagine le kong le futur kong versus Godzilla tu lâches un kong de 10 mètres dans le New York d'aujourd'hui et le kong il est du tout sauf impressionnant bon voilà disons que ce film là ce serait plus le descendant des films de monde perdu à l'ancienne mixé avec un peu de Jurassic Park 3 ou Jurassic Park même parfois ouais avec un peu d'Ina Jones avec de la testostérone et apocalipsis si non mais pas non 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 je dis pas que ça rose leur grande référence c'est quand même apocalipse par rapport à tous les militaires notamment l'utilisation des fumigènes du visuel des hélicoptères les hélices le personnage de John Cyrelli c'est pas tout à fait le personnage de Marlon Brando non plus c'est surtout le personnage de Denis Chopper voilà donc c'est le personnage de Denis Chopper transformé avec un petit témoin aussi à Duel dans le Pacifique tu vois vraiment il y a un prologue qui rappelle effectivement qui aurait pu être une amorce de Duel dans le Pacifique mais bon c'est un film j'ai arrêté de parler j'avais fait un film de monstres insulaires complètement bourrin en fait c'est ça le film c'est complètement bourrin avec le directeur photo de Zack Snyder il y a une division entre nous il y a un débat d'arguments mais c'est intéressant parce que ça augmente un peu ça peut être un débat d'autre chose que des arguments je sais pas un débat d'idées je me l'ai à faire mais j'ai pas vu le film moi je trouve que le film il est con comme ses pieds il est con comme ses pieds il est con comme ses pieds il est assez foutrac que les personnages sont un peu lâchés à la moitié à part John Cyrelli qui est le seul mec avec un petit peu de background mais d'ailleurs qui est un peu à l'image du film qui joue un taré qui est totalement con et en même temps qui devient badass d'un coup comme ça il devient badass je sais pas pourquoi le film est fait que de money shot en fait et de scènes de ouf que tu pourras traumatiser en DVD en disant c'était vachement cool etc il veut dire money shot c'est les scènes graphiques en fait je viens de percuter un truc c'est un film qui m'a beaucoup fait penser à Predators en fait ah ouais non c'est pas mieux que ça faut pas déconner en fait ouais parce que ça s'enchaîne pas je sais qu'il faut que je l'envoie ce film parce que bon j'ai pas du tout apprécié mais on a là j'ai eu deux personnes qui m'ont dit qu'il fallait absolument que je le revoie parce qu'il avait c'était un film qui était finalement intéressant juste pour terminer là-dessus donc le réalisateur il a fait King of Summers qu'en fait je dois être plus seul à avoir vu j'ai pas fini mon grand oui non mais j'aimerais tu diras et qu'il y a un film justement un dé qui est avec les mêmes défauts et les mêmes qualités c'est à dire que c'était un film qui avait fait beaucoup de buzz puis qu'on voyait des gamins dans la jungle c'était un film totalement indépendant avec pas énormément de budget mais à côté un peu comédie américaine de l'époque quoi où en fait tu les voyais au ralenti en train de taper sur des espèces de tam-tam qu'ils avaient fabriqué en train de faire les cons dans la jungle etc dans la jungle voilà mais c'est un peu des singes comme ça dans les serres tout ça et il y avait des money shot et ça était très clipesque et ça donnait un truc très classe qui faisait que tu avais envie de voir le film puis après tu voyais le film c'était moins ça quoi tu te rends compte que ça c'était une scène et puis après le reste c'était pas ça là c'est un peu le film mais que ça c'est à dire que c'est un peu que du money shot que des filles des plans ralentiques avec des accélérés etc donc c'est très impressionnant c'est très agréable ça reste pour moi assez lisible il y a des moments totalement débiles mais bon il y a une scène par exemple ils sont dans un c'est pas un spoil mais ils sont dans un une sorte de cimetière avec des monstres avec des eaux etc des squelettes et après ils sont attaqués par des monstres et un moment tu vois un plan et le mec il a foutu sa mitraillette sur le dessus d'une énorme tête de squelette qui fait 10 mètres quoi et tu te dis mais il y a tu l'as même pas vu aller sur cette tête il y a personne qui lui a dit vas-y monte sur squelette non c'est juste les classes et c'est que des scènes comme ça c'est à dire des scènes qui n'ont pas forcément de logique mais qui sont classes le film en soit il ne manque pas d'idées ça je suis d'accord en terme de plan les mecs font tout et n'importe quoi et à un moment donné il y a un type qui balance une roquette dans le vide et la caméra elle reste embarquée sur la roquette pendant tout le trajet en fait donc il y a des idées le petit blanc de Nixon voilà la petite poupée de Nixon est-ce que c'est possible le syndrome des Clippers c'est que les mecs je ne crois pas que ce soit 150 millions je ne sais pas dès qu'ils ont des budgets de limite est-ce qu'ils ne tapent pas des gros délires à défaut d'avoir un scénario c'est le cas typique des derniers réalisateurs embauchés par Legendary Pictures les Garrett Edwards ou les Trevor Rose des mecs ils viennent d'une petite pro d'indépendance des parachutes sur des budgets à 150-200 millions et ce mec ça m'a toujours vu ça oui oui d'accord je suis d'accord mais à cette fois tu as des résultats différents et ce mec-là donc Jordan Vodt-Roberts c'est un peu l'antithèse du Garrett-Edouard c'est l'opposé voilà le mec il se dit voilà j'ai ce budget-là j'ai ces acteurs qui sont tous nickels calibrés et tout des super pros et tout ça j'ai le chef-op de Zack Snyder avec moi Larry Fong qu'est-ce que je fais ? bon je vais essayer de trouver une idée par plan le mec il fait ça mais il veut tellement faire une idée par plan que son truc ça devient littéralement n'importe quoi oui mais est-ce que c'est pas le délire justement est-ce que c'est pas dans le cahier des charges t'as plein d'argent t'as des gros monstres fais n'importe quoi éclate-toi c'est ça mais je crois que moi je me demande je voulais qu'il s'éclate c'est-à-dire fais un truc rythmé mais à un moment donné c'est que sur le film pendant deux heures il reste sur le même rythme c'est-à-dire tu vas avoir une séquence d'action ultra bourrine ultra bordélique et ensuite tu vas avoir un montage musical de chansons des années 70 avec les mecs qui marchent ensuite tu vas re-avoir la scène d'action avec le monstre et ensuite tu vas re-avoir le montage c'est une rythmique épuisante quoi c'est une rythmique qui est j'ai envie de dire en vitesse de croisière pendant deux heures et c'est ça moi qui m'a saoulé par contre ça enlève toute la image ce qui est intéressant c'est qu'à un moment donné t'es fatigué il y a une bestiole ils se font attaquer c'est un parti pris et il faut le tenir c'est de commencer comme un fou et on avait parlé avec le film One Piece Gold où les mecs commençaient comme des tarés et il faut le tenir pendant une heure et demie il commence pas avec une scène d'anthologie il commence pas avec une scène d'anthologie il commence avec une scène il commence avec de l'exposition puis ensuite dès que ça arrive sur l'île tu vois qu'il compte dès le début on n'attend pas 45 minutes c'est tout comme le hélas c'est que là on te montre les monstres tu ne le vois plus pendant 45 minutes oui mais tu vois arrêtez-moi arrêtez-moi j'adore le bestiaire il y a alors on la connait très Miyazaki tu sens l'inspiration au niveau du dn il faut faire mieux je pense que ça il faut séparer la direction artistique un petit peu de la réalisation je suis d'accord les mecs qui ont fait les designs des monstres sont peut-être les personnages les plus importants de cette histoire de production c'est pas juste des insectes ultra gros de Jackson c'est beaucoup mieux que les monstres de Garrette-Édouard non c'est par rapport à Garrette-Édouard c'est la créature de Garrette-Édouard c'est quoi ? t'as aucune cohérence c'est plus intéressant t'as aucune cohérence t'as tout et n'importe quoi c'est comme un jeu vidéo tu vas dans une région il y a tellement monstres là tu vois dans les films originaux c'était toujours cette faune préhistorique oui c'est des dinosaures bon là ils allaient pas refaire les dinosaures mais c'est vrai que tu as tout et n'importe quoi mais c'est l'image du film c'est vrai que les designs sont super mais il y a des super créatures je suis d'accord avec toi mais à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce que vous essayez de faire ? parce qu'au moment donné c'est quoi ? c'est-il ? qu'est-ce que c'est ? vous réfléchissez trop pour ce que c'est ? les mecs Sky Island je pense que par contre c'est un film qui va très vite vieillir mais qui paradoxalement je pense que dans 20-30 ans on va voir ça comme une série B super sympa mais c'est juste que c'est comme ça que c'est vendu aussi c'est comme ça que c'est vendu je suis d'accord avec toi c'est super coloré c'est fun c'est badass tu ne te fais pas chier une minute ça c'est clair mais c'est juste qu'à un moment donné c'est tellement hystérique mais tu peux préférer l'introspection de l'Edward moi c'est ton cas moi j'aime pas trop l'Edward moi c'est ce que je préfère mais je cherche juste un juste milieu c'est un juste milieu pour moi le juste milieu c'était Pacific Rim c'est ça génial que le King Kong vs Godzilla en fait ça soit juste t'as King Kong il arrive, il pète tout et Godzilla il se cache pendant tout le film tu viens par je t'étais bien et de réel en fait ils sont là non non 10 minutes à la fin du film par contre le King Kong je trouve qu'il a une personnalité il a un caractère vraiment le méchant aussi il y a une autre créature qu'on voit dans le trailer le Skullcrawler qui est un monstre assez vénère et ce qui est bien ensuite c'est qu'on a quelques irruptions de violences graphiques que tu vois jamais arriver tu fais attends c'est ça votre film tout public là les mecs vous êtes allé un peu dans le dans le hardcore quand même il y a 2-3 fois où ça va un peu dans le hardcore et tu dis bah ouais c'est cool c'est pas mal je suis pas là à dire que tout est acheté je serais tenté de revoir le film vraiment j'étais mal luné hier soir il faudrait que je le revoie peut-être la deuxième fois tu vois on n'étant plus posé sauf que le film il est pas posé le film il est stylé il est stéré il est gonzo totalement un film comme ça en fait c'est vraiment ça dépend de l'expérience que tu as tu as pris une journée de travail tu es claqué tu vas voir un film qui te lessive tu vas pas prendre ton pied qui va vraiment tu as bien dormi avant tu vas dans le but de t'éclater avec des potes et ce film là tu vas peut-être le voir autrement tu vas prendre le temps de voir les plans autrement parce que c'est vrai que j'étais lessivé le film je l'ai vu j'étais mais claqué je me suis dit putain je vois du jaune et du vert pendant deux heures je vois beaucoup de scènes mais ultra spectaculaire qui s'enchaînent mais autrefois je me suis dit mais putain ça n'a plus le fond vert il y a une scène où tu as un mec il se bat dans du gaz tu dis putain ce gaz n'est pas à l'écran tu vois mais ça tu vois quand ça pue le fond vert ça t'y peut rien c'est dommage oui mais non parce que ça correspond au style aussi de ce film qui est très j'aime bien se dire ce mot qui est très pulp qui est très comic book c'est un très comic book movie c'est très blasé les gens sont très amenés et du coup c'est très comment dire que ce soit du fond vert que ce soit totalement fake ça fait partie du charme un petit peu d'ailleurs ça fait partie du charme des séries B de cette époque là quand y a que ça ça revient à faire du Star Wars épisode 1 où ça pique tout le monde moi ce que je trouve c'est que c'est fatigant de ne pas avoir de décors naturels ce que je trouve c'est qu'on ne pénètre pas justement dans un univers alors que toi tu vas me dire si mais on ne pénètre pas je ne pose même pas la question non je trouve non mais on pénètre toi tu voudrais une demeure de plus pour les mecs qui réfléchissent dans quel contexte politique tu pourrais inclure cette file dans le reste du monde si je veux voir ça j'en regarde le Peter Jackson mais oui est-ce que nous président non mais ce que je veux voir c'est que les personnages ne s'étonnent pas de ce qui se passe ah ouais on vient de se faire attaquer parce qu'ils n'ont pas le temps voilà on vient de se faire attaquer par un seul genre ah ouais ouais il était gros c'est qu'ils deviennent un très grand délige c'est pas qu'ils s'étonnent pas que ce soit c'est qu'ils arrivent ils leur râlent des trucs de fous et ils sortent un fling et ils deviennent badass c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec dans ce film qui réagit normalement c'est-à-dire qu'ils voient un monstre arriver ils disent oh putain ils sortent une épée et là d'un coup les mecs c'est le chevalier quoi tous les films sont comme ça Samuel Jackson il est vénère Samuel Jackson c'est juste Samuel Jackson x 10 c'est vrai qu'il y a Samuel Jackson il est vénère Samuel Jackson x 1 c'est chiant là c'est Samuel Jackson x 10 Samuel Jackson x 10 c'est en fait Samuel Jackson dès qu'il regarde King Kong il se regarde dans les yeux dans les yeux c'est tout symétrique c'est-à-dire que à chaque fois qu'il se regarde il se regarde en contre King Kong il est toujours en contre-jeu le plan de l'abondance il est juste même le film est cool il faut pas se prendre la tête mais par contre il a la même erreur que le Gareth Edwards pour moi c'est que les deux d'ailleurs souffrent du même problème c'est que les personnages à la fin qu'on a battre je t'en fous quoi et ça c'est dommage parce qu'il y aurait moyen de faire des choses intéressantes alors le personnage le plus intéressant n'est pas le focus c'est plus ça ouais après le truc c'est que par exemple dans les films japonais de Godzilla c'est vrai que nous t'attends principalement le monstre et le monstre prend une ampleur importante dans le scénario que là si les monstres c'est juste des on a juste la vision des humains sur ces monstres là c'est pas cool ça reste ça fait pas de ces monstres des personnages comme Godzilla moi j'ai vu que le Gareth Edwards c'était pas un personnage à part matière c'était juste un événement un événement imposant dans la ville et on avait le regard humain ça peut avoir son intérêt mais du coup ça n'a pas son intérêt d'un point de vue monstre ce qui est bien par contre dans ce que l'Islande et ça c'est vraiment propre à la mythologie de Kong c'est que les personnages ils sont dans l'action c'est-à-dire ils interagissent directement avec les créatures c'est-à-dire ils courent beaucoup ils tirent du coup il y a des échanges directs on est pas dans le on regarde juste les créatures en train de se battre du coup ça enlève la réalité un peu de réalisme mais tu gagnes en fait on est effectivement dans le monde perdu dans un truc d'aventure voilà il y en a deux on est pas dans le monde perdu tu as quand même de la découverte là tu n'en as pas là tu n'en as pas parce que en soi tous les moments de découverte sont mis avec des chansons des années 70 parce que en soi les créatures sont nouvelles mais l'île en soi n'a rien de spécial alors que tu voyais la Skull Island de 1933 tu voyais qu'il y avait des paysages escarpés des montagnes un peu un peu expressionnistes et que tu avais des endroits vraiment chouettes là là tu n'as pas d'endroit où tu peux dire ah là il y a un décor de cinéma il y a un truc nouveau qui est proposé ah c'est une forêt quoi tu vois dans Quiconque de 1933 il emmène la fille à un moment donné dans une grotte immense qui est gigantesque même dans le Peter Jackson tu avais des trucs dans le Peter Jackson tu avais cette scène avec les fameux insectes où c'était une espèce de fossé sans fond là tu n'as pas ce genre de décor mais là il n'y a pas l'émotion c'est plus un actionneur il n'y a pas il n'y a pas d'émotion il n'y a pas de poésie c'est pas le but le but c'est de faire un survival quand ils essayent d'en faire c'est un survival de guerre c'est une demeure que vous parlez c'est un film où il faut dire c'est beau c'est con mais putain qu'est-ce qu'on en prend plein la gueule effectivement on va conclure comme ça et on va passer à un autre poilu qui s'appelle Logan ou Wolverine ou Serval ou Serval le glouton ou le glouton donc le nouveau film Logan le dernier et l'ultime film de Hugh Jackman en tant que Wolverine a vraiment réalisé par James Mangold qui avait fait le deuxième qui avait fait le deuxième et du coup et puis bien avant Walk the Line Copeland Copeland etc film très attendu qui a beaucoup pesé notamment avec cette bande-annonce avec Johnny Cash avec Johnny Cash etc film qui à la base disait qu'il ferait référence à la pandécité All Man Logan de Mark Millard où on avait on avait un Wolverine Logan qui était très proche d'un Clint Eastwood période période de merde et qui et avec qui se passait dans un futur proche où tous les mutants avaient été annihilés etc finalement le film est très très éloigné d'Oleman Logan je pense même que il n'a même pas remercier Marc Millard dans le générique de fin en tout cas il n'a rien à voir avec la BD c'est plutôt une idée d'avoir vu ses comptes par l'avoir remercié mais non parce qu'au final il n'y a rien d'autre oui mais si ça parle sur un postulat de base il y a une fête dans la BD il a une famille oui oui non ça n'a rien à voir c'est plutôt d'ailleurs c'est plutôt l'idée est plutôt de James Mangold qui s'est réapproprié comme ça cette franchise qui était une franchise qui ne marchait pas parce que le premier ils ont commencé avec peut-être le pire film de la saga X-Men qui avait été un désastre à tous les niveaux voilà au niveau visuel au niveau scénario au niveau tout ce que tu veux quand même un jeune acteur et donc du coup ben voilà du coup c'est le dernier film mais c'est un film très ambitieux très développé donc on va suivre Logan qui est devenu chauffeur de taxi dans un futur proche un Uber limousine ouais un Uber limousine et à la frontière mexicaine et qui en fait doit se recharger de faire vivre Charles Xavier qui est devenu sénile qui a 90 piges atteint de démence oui atteint de démence qui habite dans un bunker le cerveau le plus puissant du monde atteint de démence ça commence à poser problème et qui va devoir s'occuper d'une petite fille qui va lui redonner l'espérance et la force peut-être l'espoir de se battre et de redevenir un héros et en fait le film est une sorte de run movie quoi de toute façon je pense que vous l'avez vu il est sorti parce qu'il y a des gros geeks l'ont déjà vu ce qu'on peut dire t'as pas spoilé c'est bien est-ce qu'on va dans Spoils ? on peut appeler dans Spoils ceux qui n'ont pas peut-être vu la X-Men pour l'instant Logan parce qu'après comme on parle on va pas faire un petit débat sur X-Men ceux qui l'ont pas vu on vous conseille quand même d'aller le voir même si vous êtes un peu refroidi notamment par les derniers X-Men et surtout par les derniers Wolverine qui était quand même pas top The Wolverine et Wolverine et Wolverine et Wolverine Origine et ce film reste quand même une réussite totale par rapport à tout ça par rapport à tout ça du coup là on spoil donc si vous avez pas vu que vous voulez pas nous on spoil donc et puis du coup vous reviendrez voilà le deuxième semaine désolé et donc ben voilà qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film ? j'ai un peu fait de pitch mais qui vous en avez pensé ? ben moi j'ai juste adoré le film vraiment j'y partais quand même avec un petit peu de scepticisme scepticisme prudent parce qu'on sait jamais trop de hype et la bande-annonce était tellement magnifique que tu te dis est-ce que le film sera là aussi ? la première bande-annonce la première bande-annonce effectivement avec la musique unique et en fin de compte je me suis laissé totalement bluffée par le film qui m'a vraiment vraiment plu cette première heure assez lente très posée on pose une ambiance on pose une atmosphère et on pose par touche comme ça ce futur ce futur toute proportion gardée à la children of men un petit peu d'une certaine manière fils de l'homme toute proportion gardée mais c'est une référence ouais on a des petites choses comme ça on voit plus la mécanisation progressive du monde les gens portent des organes mécaniques il y a ces camions robots des petits trucs comme ça c'est un futur décrépit avec des modes high-tech ici et là tout à fait c'est bien parce que Mangold reste quand même dans le genre SF genre anticipation qui est quand même l'une des composantes de l'univers X-Men quand même il faut pas s'en écarter non plus et conserve son style très western tout à fait voilà et on est dans un dépouillement aussi total avec ses décors complètement délabrés une espèce de cuve géante qui est dans la maison où habite Logan et surtout ce qui est intéressant c'est que il fait à la fois un film mythologique sur Logan enfin puisqu'on te dit dans ce film-là qu'il y a l'homme et la légende et que dans ce film-là la légende comme dans le Liberti c'est la légende qui a été imprimée puisque la légende elle est dans les comics dans ce film-là les comics existent comme vous avez vu et il y a une dichotomie entre l'homme ce qu'il a vécu et les comics qui sont retranscrits dans le papier donc ça c'est intéressant parce que ça aborde un côté méta mais pas non plus drôle comme dans des poules voilà tu vois il y a ça moi qui m'a beaucoup plu il y a aussi le fait que finalement c'est peut-être une adaptation officieuse de Baby Cart puisque on est en plein dans la thématique du guerrier asiatique avec l'enfant on est en plein dedans c'est vraiment la route la route de l'enfer Baby Cart qui est à la base un manga qui a été scénarisée par Kazuo Koike qui a fait Crane Freeman pour ceux qui connaissent peut-être un peu mieux et où on suit un samouraï un ronin en fait qui s'est rebellé contre l'Etat et qui traverse le Japon avec son gosse qui est muet aussi qui est muet et qui utilise le chariot qui est armé pour buter des mecs aussi donc il y a cette référence aussi je pense qui est plus ou moins à fumer donc les films de samouraï et les westerns se sont toujours répondus ils se répondent c'est jusque là c'est vrai que c'est très les films faisaient énormément référence aux westerns ce qui m'a plu aussi c'est que c'est un film qui est très violent qui devrait avoir la violence à la hauteur d'un personnage comme Wolverine mais c'est adulte c'est à dire le début est très violent c'est pas violent voilà c'est pas violent juste pour débile parce qu'il se sert quelque chose à la fois de très sobre et en même temps de très authentique et puis aussi ça permet de libérer le jeu des acteurs parce que Hugh Jackman et Patrick Stewart on suit quand même depuis 17 ans dans ses rôles c'est magnifique quand même 17 ans ils ont un jeu qui n'est pas du tout le même dans ce film là mais excuse-moi est-ce que ça va pas gêner ça justement ? au début c'est surprenant mais au début tu te dis bah non parce que t'as quand même ça c'est incroyable ouais mais quand même ils ont pas du tout le même jeu du tout moi j'arrive pas du tout à faire le lien entre Patrick Stewart et Patrick Stewart des filles c'est parce qu'ils sont pas du tout dans le même système voilà le contexte est différent malgré tout t'as Patrick Stewart plutôt l'académicien qui va être très clair malgré tout on a l'impression à la limite pourquoi pas on s'en fout et je pense qu'eux même on dit qu'ils s'en foutaient et que c'était une réalité alternative et qu'ils faisaient ce qu'ils veulent oui oui mais malgré tout voilà ce n'est pas du tout une suite des derniers X-Men c'est un autre film c'est un autre film c'est un stand alone c'est un stand alone qui se passe à la fin voilà moi je l'ai pris comme ça la personne à qui je l'ai vu m'a dit mais ça se passe et je lui dis je cherche pas même moi qui qui ai maîtrisé entre guillemets la continuité j'ai arrêté de chercher à comprendre quand vous disiez Wolverine Origins ou alors Allman Logan si tu vous savais que c'est du stand alone que ça va pas se griffer aux X-Men des années 80 quand ils vont aller dans l'espace etc c'est pas pareil on s'en fiche je pense que ce qui est important avec le film je pourrais détailler encore plus c'est que là vraiment ce qu'on fait Mongol et Jackman parce qu'ils ont mené ce projet de France main dans la main tout à fait griffe dans la griffe c'est que ça y est il y a une alternative ça y est on peut enfin envisager d'avoir une alternative adulte au film de super héros et de proposer des choses différentes alors que ça émane quand même du studio qui a fait toutes les pires erreurs avec cette franchise dix ans plus tôt oui mais alors est-ce que c'est une alternative ou est-ce que déjà est-ce que c'est pas une exception du fait de la personnalité de Mongol parce que ça reste un film très classique aussi dans son exécution et dans son sa structure ça vient finalement de lui moi j'ai plutôt l'impression que Mongol a piraté une franchise qui n'avait jamais vraiment fonctionné en tout cas chez les fans et est-ce que finalement ce qu'on a là je pose la question c'est un débat non est-ce que c'est pas plutôt une comment dire une reconstruction d'un certain cinéma du milieu de Majors notamment effectivement les western même des films d'action assez burnés de certaines époques qu'on a perdu et qu'on retrouve via finalement le cinéma le film de super-héros mais j'avoue que ce film a de super-héros que le nom finalement puisque au fond moins il y a de super-héros dans ce film plus j'ai l'impression que le film est bien c'est ça est-ce qu'on a pas retrouvé un genre perdu plus que trouver une alternative au genre de super-héros des reviews que j'ai vu sur le film c'était Logan c'est le bon film qu'il ne faut pas tenter de reproduire et je pense que c'est assez pertinent dans le sens où il ne faut pas chercher à refaire ce film-là mais à rechercher finalement la proposition qui correspond à ces personnages-là et justement un film à laquelle ça m'a fait penser c'est comme Unchira par exemple qui est un film qui est sorti l'aspect des personnages très lourds qui sont en souffrance et l'aspect western moderne et tout le côté de Texas enfin je ne sais plus je crois que c'est au Texas mais tout ce côté Amérique qu'on filme l'Amérique Américana ce côté très américain en fait et toi tu l'as vu comme Unchira je sais pas si tu l'as vu toi non pas encore non heureusement est-ce que t'es pas d'accord avec moi est-ce qu'il faudrait pas tenter de faire ce film ou alors faire ce film il faut retrouver le genre qui pourrait se passer il y a que Logan finalement qui pourrait s'adapter à ça je ne comprends pas trop votre raisonnement parce que les super héros qui prêtent à faire du classer R c'est que ça ne court pas la rue d'accord et je ne pense pas que c'est ce qu'il faut parce que les super héros c'est des adaptations de comics et les comics sont faits à la base pour les adolescents et moi je trouve ça super ça me ferait chier qu'on fasse un Spider-Man en R non mais un Batman R par exemple c'est compliqué les Burton ne sont pas R c'est compliqué et pourtant ils sont assez sombres il n'y a pas besoin d'aller dans l'hyper-violence pour raconter quelque chose de dur dans les années 80 90 tu pouvais franchir des paliers de violence que tu ne peux pas faire aujourd'hui peut-être que le défi serait maintenant oui voilà Batman le défi serait impossible parce que c'est un film qui coûterait beaucoup plus cher à faire et surtout on n'autoriserait pas un tel écart par rapport aux comics aujourd'hui mais à chaque époque ces productions et là je peux te dire que si on sombre dans une ribambelle de classe R d'adaptation de comics là je trouve que c'est ça si on fait par exemple du Sandman oui du Sandman si tu ne fais pas classe R c'est dommage tu ne loupes pas un truc mais si tu refais X reboot ou X adaptation de n'importe quelle chose c'est du classe R non mais mais là je ne parlais pas du classe R c'est pas ça que je voulais te dire en parlant de comics je te parlais du folklore et du genre dans lequel Logan se rattachait finalement ouais dans ce cas oui tout ce qui est côté sud de l'Amérique très solaire très lourd très lourd très cow-boy bah oui ça parle à tout un imaginaire je ne peux pas en parler aux Américains j'ai l'impression le western revient tous les 10 ans sur 5-6 films et il repart et il revient j'ai l'impression que limite ce film ça ne se rappellerait pas Logan ça s'appellerait pas Jean-Michel mais tout le monde américain bien américain Mike ça s'appellerait Mike ça serait un bouseux avec un flingue c'est pas Mike en bas James ouais James je pense que le film serait quand même excellent en fait je crois je pense pas que l'apport du comics bah si parce que justement comme tu te parles t'as la dichotomie entre le personnage du comics je pense que ça parle mais je pense qu'il y a 80% mongoles 30% x-men oui je t'ai besoin de quelqu'un t'es pas bon non mais tu vois ce que je veux dire c'est enfin pour moi après c'est mon avis mais c'est vrai que quand on a le côté comics qui ressurgit dans le film il y a un petit décalage qui c'est génial moi c'est ce que je trouve ça génial est-ce que t'as bien aimé le méchant notamment non ça c'est pas possible c'est ça c'est très comique non ça j'entrais et d'ailleurs ça ressemble ce qui ressemble le plus aux anciens x-men non 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 ça a rien à voir avec les x-men c'est méchant là il faut arrêter de se dire au film x-men origine etc ah oui voilà un alter ego qui a un double etc alors le double à la rigueur j'ai trouvé ça un petit peu mieux que d'avoir le petit militaire beau gosse qui est juste relou fanboy etc je peux plus ces méchants là qui ressemblent à rien comme il y a dans Deadpool les Francis il s'appelle Francis voilà on va dire les Francis j'en peux plus je dis pas que je veux des super héros mais à la rigueur le personnage joué par Tim Ross dans l'étherrier l'abomination à rire le mec il a une envie assez assez psyché le mec il a une fixette sur quelque chose sur la performance ouais c'est une obsession ouais une obsession merci ça apporte quelque chose au personnage là c'est juste un mec hé les mecs je suis trop balèze on est payé pour ça et puis vous allez voir les mutants on va vous niquer la gueule et on va vous contrôler bon au bout d'un moment essayer de faire autre chose mais effectivement mais pareil je pense que notamment toute la partie avec les enfants où tu les vois enfin moi ça a commencé à me faire peur au moment où on a vu les enfants c'est le moment déjà t'as Wolverine qui passe son temps à s'endormir et à se réveiller pendant genre 10 minutes oui oui j'ai arrêté de s'évaluer oui j'en peux plus quoi et là ça pose plein de problèmes de temporalité et là moi ça me fait penser à Mad Max 3 parce que je pense que c'était c'était Mad Max 3 le royaume de tonnerre mélangé avec l'âge de cristal Logan's run non mais c'était bizarre c'était non mais tu te dis quand il commence à effleurer le truc de super héros tu dis ok laisse le sur le côté voilà après malgré tout je trouvais que c'était un film qui était moi en fait j'ai beaucoup aimé notamment toute la scène effectivement je crois dans la famille justement où ils aident les fermiers etc ou d'un coup tu as un vrai développement de personnages etc qui est assez intéressant et tu attends le basculement dans le cauchemar oui tu sais que ça va partir ouais tu sais c'est ça le problème c'est que tu sais un peu et eux ils devraient le savoir mais tout le film en fait tout le film je m'attendais à tout j'ai vraiment eu exactement ce que je voulais ce que je pensais que ça pouvait promettre mais ce qui est génial parce que c'est exactement ce que toutes les espérances qui n'ont jamais été faites les promesses qui n'ont pas été tenues les premiers sont n'ont pas été tenues des Wolverine d'avant c'est tout cas tu disais mais qu'il a mis juste son dernier film pour pouvoir faire enfin un truc correct même si je suis d'accord avec moi c'est pas le Wolverine des BD etc c'est sûrement la meilleure performance du Blackland c'est pas un Wolverine des BD mais je l'ai toujours accepté en tant que Wolverine de l'univers cinématique il n'y a pas de problème parce que dans la BD il est beaucoup plus trapu c'est un Wolverine quoi il est plus trapu il est petit il fait un M770 pas plus parce qu'il explique son caractéristique hein ? oui c'est vrai c'est un petit hargneau quoi effectivement donc là c'est un peu le beau gosse au costard bon ok dans le premier film il était un petit peu plus plus bestial il l'explique Mick Stewart enfin Picard Xavier il l'explique en disant qu'il l'a remodelé en venant dans la famille X-Men mais ce que j'aime bien moi dans le fait qu'il se rendorme à la fin c'est que ça donne un petit peu plus de rôle du coup à X-23 et du coup ça annonce aussi quelque chose il s'endort de plus en plus c'est vrai ça annonce une fin en fait et c'est plutôt logique je le sais dès le début mais du coup tu accompagnes cette lourdeur parce que tout le film il est fatigué il a mal et tu le suis convulsé tout le film c'est dur à suivre un mec comme ça il est rouge il est fatigué tout le temps il cite pas mal The Wessler et effectivement c'est à peu près ça c'est le mec qui a roulé sa brosse et qui est sur la fin mais qui doit encore faire des choses en vrai il y a toujours des trucs je pense parce que je disais par rapport à Wolverine on est en train de mettre au pinacle le fait que Luke Jackman a fait un film R où il a enfin fait la fin de Wolverine etc Luke Jackman a changé énormément d'avis sur Wolverine qui a un rôle un personnage qui s'est accaparé un peu à tort et à raison pendant toutes ces années en disant des fois je veux plus le faire des fois je veux le faire c'est lui qui a décidé que ça serait son dernier film parce que la Fox elle était ok pour signer pour 20 quoi et le premier film notamment le premier scénario de Wolverine origin était un scénario très violent qui a été rejeté par Luke Jackman qui s'est mis du côté du studio en disant on va pas faire un film aussi violent et ça a donné le résultat qu'on voit de Wolverine alias le bûcheron ils sont plantés ils sont plantés ils pensaient aller dans une direction oui mais c'est pas dire que Jackman ait compris très bien ce et j'ai toujours trouvé que dans les films Wolverine il y a ce fameux tu sais biscuit à manger des acteurs c'est à dire en fait tu sens qu'il doit jouer un mec il faut qu'il joue le mec bestial etc et tu sens que James ça a toujours un peu emmerdé il a toujours voulu une petite histoire d'amour et même là dans le troisième tu vois c'est donnez moi une histoire de père ce syndrome là tu décris c'est exactement ce que j'ai ressenti dans le X-Men Apocalypse avec Fassbender c'est la circonstance c'est le biscuit à manger pour les acteurs il faut à chaque fois faire une origin story c'est la scène de la piscine dans The Wolverine c'est à dire il balance le mec mais manque de bol c'est l'histoire d'amour même si elle est justifiée dans The Wolverine parce que c'est une histoire importante même dans la BD mais c'est l'histoire d'amour dans The Wolverine c'est l'histoire d'amour ignoble dans The Wolverine Origine et même l'histoire perfile là je vois bien Jackman dire bon maintenant l'histoire d'amour ça marche pas filez moi une histoire perfile je vais pouvoir montrer mon talent d'acteur et c'était casse gueule parce qu'il a toujours fait ça c'est à l'inverse un mec comme Thomas dit si tu lui dis de jouer un animal il va jouer l'animal et il va te faire un truc mais sans aucune histoire d'amour et il sera heureux de le faire c'est Jackman et un mec qui a besoin de se mettre en valeur il y a une histoire d'ego là-dedans mais il m'engole à travers ça si je pense si 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 je pense que Jack Wolverine et Jackman c'est vrai c'est un Lego trip par contre dire que c'est une prise de risque avec la fille non au contraire il n'y a pas de prise de risque en disant que il y a la légende bestiale etc qui en fait a une fille voilà la fille la fille qui tient la main du gros bourrin non au contraire ça marche direct il n'y a pas de prise de risque c'est de l'émotion facile mais comme je dis que c'est du biscuit pour une fois ça a marché quoi c'est à dire que ça a pris c'est à dire que ça fait 3 films qu'il essaye de faire oui ce personnage émouvant et tout c'est 3 films que ça ne marche pas et là ça a marché je ne sais pas pourquoi parce que le film est simple non parce que c'est aussi l'actrice qui joue bien le jeu des acteurs le jeu des acteurs est très simple il n'y a pas beaucoup de X-Men comme disait Mongold il ne voulait pas beaucoup de X-Men peut-être parce qu'il sait que c'est son dernier du coup il s'autorise à être plus à être plus libre finalement Jack-Man que sur les dessines d'avant où il était peut-être trop réflexif sur vers où je vais faire aller la franchise c'était ça aussi je ne sais pas je ne sais pas mais ça m'a paru plus mais ben c'est vrai je trouvais la fin très touchante en fait mais pas ça m'a fait mal au cœur pour les lunettes pour la simple et bonne raison c'est que jamais ils ont exploité la super-vue de Logan dans les films et je lui ai dit finalement ils ne le feront jamais ils leur sont allés à l'envers c'est vrai c'est très bien par contre X-23 petit bijou je pensais qu'ils allaient buter le Daphne Ekin super acteur le perso et en fait non c'est vrai une gamine qui a une double je fais une recherche la gamine a la double nationalité anglaise-espagnole donc c'est pour ça qu'elle gère les deux langues dans le film je me suis dit maintenant elle a pris des cours d'espagnol pour le rôle et en fait non elle gère les deux langues cette petite elle était assez hallucinante franchement cette gamine très très forte très très forte c'est très bien voilà donc vous avez bien aimé moi j'ai vraiment adoré le film et j'aimerais bien quand le film va sortir en DVD Blu-ray j'aimerais bien qu'on ait un vrai documentaire sur la fabrication pour savoir les réflexions autour du scénar qu'est-ce qu'ils se sont autorisés qu'est-ce qu'ils ne sont pas autorisés ça pour le coup ça m'intéresse mais vraiment et on a vu que James Mangold voulait faire une version noir et blanc du film je ne sais pas si c'est utile je ne sais pas si c'est utile mais qu'ils le fassent mais franchement vas-y c'est bien aussi moi j'aime bien ce fait de proposer différentes versions du même film je sais c'est pour le guillet je crois que Batman est super bien à la regarde c'est une version noir et blanc et qui me rajoute un bon méchant je dis ok non mais je trouve qu'aussi il faut relativiser et avoir un film de cette qui a des défauts mais qui a cette intégrité je dis respect non mais c'est ça c'est très incroyable à voir ça fait longtemps que tu n'as pas vu un film ça fait longtemps que tu n'as pas vu un film et Bryan Singer a annoncé qu'il allait faire une nouvelle série X-Men en plus donc l'avenir d'X-Men est en série télé ils ont annoncé un nouveau film X-Men Supernova par le scénariste Simon Kinberg qui va s'être réalisé ça me fait peur ça franchement ça me fait flipper ça va faire du bled 3 déjà X-Men Apocalypse ça avait été un peu un four en tout cas il a été très très mal accueilli par contre l'année dernière on avait pas fait d'émission là-dessus on s'en voulait parce qu'on avait beaucoup aimé le film beaucoup aimé je sais pas c'est un film avec plein de défauts disons qu'entre Civil War et Batman vs Superman Apocalypse c'était quand même faut quand même pas mentir sur les défauts du film parce que c'est pas possible non plein de problèmes pareil méchant qui était catastrophique alors que c'était le titre du film c'était celui qu'on attendait depuis le premier film déjà mais bon on va en revenir de toute manière bah après bah débattez débattez moi ça y est c'est bon 1 2 3 alors qu'est-ce que représente X-Men et c'est quoi l'avenir pour X-Men donc déjà qu'est-ce que représente X-Men dans au cinéma bien sûr et bah tout simplement il faut se dire que X-Men ça c'était casse gueule de faire un film comme ça qui était le premier film qui a vraiment lancé la vague de comics au cinéma donc d'adaptation de comics bien sûr avant il y avait eu Blade mais à la base ça devait être fait par par Catherine Bigelow dans les années 90 avec James Cameron à la prod sauf que ça a capoté parce que finalement je t'écoute le projet c'est vraiment de parler de capote entre les deux le projet bon finalement a évolué de sorte on arrive à Bryan Singer mais c'est que finalement la discussion s'est retournée entre Stan Lee et James Cameron puisque Cameron a dit finalement moi en fait je ferais bien Spider-Man mais moi en fait voilà les films X-Men j'ai vraiment ça a été un marquant pour moi parce qu'effectivement à cette époque-là quand tu voyais ces films-là avant Spider-Man c'était la première fois que tu voyais des films de super-héros pris au sérieux il faut se rappeler que la première scène dans les camps de concentration avec Magneto c'est une scène très très importante très marquante Bryan Singer c'était un mec qui venait du cinéma plutôt indépendant enfin indépendant il venait d'un cinéma plutôt réaliste il avait une scène très très importante avec les juifs suspects il y avait quelques un rêve doué voilà c'était bah oui non mais si c'était pas du tout extrêmement typé c'était pas ça que Snyder c'est-à-dire que quand tu prenais ah oui c'est moi et Bryan Singer à cette époque c'était reprendre un réalisateur sérieux AA pour faire bien sûr pour faire un film de super-héros qui est resté une jeune valeur on va dire un mec qui avait tout juste la trentaine quand même et puis le film c'est quand même il adapte pour un premier film d'adaptation comics une équipe de super-héros donc pas qu'un seul super-héros qui normalement aurait dû être pleinement coloré et du coup il reprend il reprend l'esthétisme je suis pas sûr que maintenant il aurait été plus de problèmes pour faire ce film non il aurait eu moins de problèmes parce que c'est plus dilué dans nos habitudes de visionnage au cinéma je pense qu'on aurait aussi beaucoup alors c'est vrai que on était encore à cette époque quand on faisait un film de super-héros soit on faisait un film totalement loufoque à la Tim Burton ou comme la série Flash soit on faisait un film totalement réaliste où on enlevait tout le folklore des super-héros on aurait fait un film loufoque d'X-Men je pense pas que la tendance des super-héros aurait décollé comme ça en fait le Singer il a trouvé c'est comme ça on parle de cette scène avec Magneto au début quand il est jeune dans la concentration il a trouvé un ton sérieux qui a fonctionné notamment la métaphore sur le racisme notamment sur l'homosexualité Brian Singer il a toujours dit qu'il était homosexuel et donc qu'il a il s'identifiait à ces personnages là et ça lui permettait de faire des références c'est ce qui va développer encore plus dans X-Men 2 et je pense que ça a résonné ça a résonné avec les gens au d'un coup on s'est dit ah ouais on peut le faire c'est con parce que ça fait un peu intello de dire ça mais c'était une époque où il fallait montrer qu'on pouvait faire avec les films de super-héros des choses sérieuses il y a ça et aussi le fait qu'à l'époque on ne cherchait pas forcément de réalisateur fan pour adapter un matériau on cherchait un réalisateur qui avait des choses à dire qui pouvait dire qu'est-ce que je fais avec ce matériau là il y a finalement des fans qui ont réalisé un Spider-Man oui oui mais il n'était pas un grand fan il n'était pas un grand fan il n'était pas un grand fan mais ça reste un grand légère de comics c'était pas son affinité première en fait il s'est dit j'ai lu le mec il lit le script il lit la matière il refait l'histoire du truc il dit voilà voilà les trucs que je pourrais développer c'est pas anodin qu'il commence ce film là par Auschwitz ça aurait pu arriver plus tard dans le film en flashback mais il s'est dit voilà la base de l'histoire c'est ce moment là c'est ce moment là et c'est le ton du film et ce qui est étonnant c'est que moi je pense que le film aujourd'hui si on le ferait aujourd'hui il serait différent sur la structure c'est un film qui est super court le premier X-Men ça fait vraiment 1h30 ouais c'est un film qui fait 1h40 aujourd'hui ce serait impensable de faire un film avec tous ces personnages là sauf que je choisis un angle mon angle c'est Wolverine Malicia on entre dans cet univers par Malicia pour la rendre intéressante dans ma réalité parce que normalement elle a des super pouvoirs de Miss Marvel elle a été éduquée par un mystique c'est un combiné entre jubilé et Malicia c'est clairement jubilé c'est plus jubilé avec le pouvoir naturel dans les questionnements que l'âge le pouvoir de Malicia était plus intéressant à parler socialement qu'il ne peut pas toucher les gens c'est horrible donc forcément c'est intéressant c'est un pouvoir très intéressant parce que ça revient sur la jeunesse dans Légion ils reprennent le même pouvoir mais c'est bien parce que les problèmes de la jeunesse vous avez l'acné eux c'est la mutation mais c'est exactement ça et c'est bien l'intégration l'acceptation c'est pour ça que X-Men c'est super fort ce qui est intéressant c'est que par rapport en termes esthétiques et en termes de logique de fabrication la productrice à l'époque donc Madame Madame Richard Donner Lauren Schiller Donner elle disait à l'époque que les costumes noirs qui sont à l'antithèse des costumes des comics tous ces costumes super variolés c'était justifié parce que justement les X-Men agissent dans l'ombre et il fallait des costumes discrets pour pas qu'on les repère une sorte de camouflage et je dis ok aujourd'hui un producteur ce discours-là aujourd'hui c'est non si si justement il faut que le costume il soit au plus près des comics parce que sinon on était encore à cette époque où il fallait mettre du cuir noir pour que ça soit classe et que ça soit pas trop pour que ça soit crédible en fait c'était pas oui et non parce qu'après juste après il y a quand même Spiderman qui lui il pète tout il dit on y va la démarche de Spiderman mais t'avais quand même le bouffon vert qui était super limite au Kuzatsu il doit y avoir des notes de produit noir qui doivent demander de changer la couleur du Spiderman le Spiderman tu vois ils ont quand même essayé de rendre le truc un peu plus crédible bon le mec il est rouge et bleu mais il a quand même des d'estos derniers en relief c'est comme Tim Burton c'est comme je dis soit tu prends le côté réaliste soit tu prends le côté loufoque et Spiderman et Spiderman il s'était dit bon il va faire son délire comme Tim Burton c'est de la BD c'est de la BD mais X-Men je pense c'est comme dit Tracy mais X-Men appartient à un autre genre que Spiderman donc forcément on peut pas comparer il est parti vraiment dans la science-fiction dans le film d'anticipation alors c'était des films on va pas enfin on va pas aller faire film par film mais c'était des films qui pouvaient avoir des défauts et c'est des films maintenant j'ai un peu plus de mal à regarder parce que notamment le final sur la statue de la liberté il y a que à cette époque là que tu peux faire des films à l'époque il y avait beaucoup de films de super-héros ou des films comme ça qui se terminaient sur des grands des monuments etc ça devait être le World Trade Center pour Spiderman oui voilà c'était iconique pour l'époque maintenant c'est un peu kitsch maintenant tu dis oui ça fait trop pas ils ont trouvé que ça ils ont trouvé que ça même le pouvoir le mec il veut transformer tous les gens en mutants mais en utilisant un pouvoir qui fait des trucs mais c'est super cool on est pas genre de Batman Forever ça passe parce que c'est encore l'époque oui mais t'as surtout un super acteur comme Ian McEllen quand même fallait les prendre les deux mecs Patrick Stewart et Ian McEllen pour dire non mais ce mec là a son background et aussi tu vois mais tu as aussi cette scène d'ouverture à Auschwitz qui explique le mec enfin c'est la vision t'as tous les moments un peu politiques avec Tim et le sénateur Katie c'est super intéressant mais qui disparaissent totalement dans le 2 qui deviennent vachement plus sérieux avec le début avec l'arrivée de Diablo moi je me rappelle quand Diablo arrive dans la Maison Blanche avec la cette scène là on se dit ok ça y est on est dans le monde des super héros c'est bon on peut tout faire personne ne pouvait imaginer parce que surtout qu'il trouve le truc il trouve le truc visuel c'est pas que des histoires d'effets spéciaux c'est qu'il trouve le truc visuel de réalisateur pour dire regardez on peut mettre en scène ce personnage dans un film de cinéma il est confiant avec son matériau maintenant il est confiant dans ses choix il a la bonne équipe il a plus d'argent ça devient très on était choqués à la première scène du premier film choqués à la première scène du deuxième film c'était incroyable maintenant vous revoyez la scène vous dites je crois que j'ai vu trop de numérique même depuis et qu'il n'y a plus l'impact pour laquelle ? pour la première scène de la Maison Blanche alors moi je reste complètement non non mais parce que la mise en scène est géniale enfin à l'époque mais je maintenant je se recule je me dis que les jeunes qui vont découvrir ces films vont voir ça ouais c'est sympa alors qu'avant nous on était comme des fous la caméra qui avance le mec il avance comme ça c'était du jamais vu c'est incroyable même Singer tu vois en refaisant les trucs avec Quicksilver il a un peu essayé de retenter ce genre de truc et même lui il a fait un peu pêcher d'engrer parce que dans X-Men Apocalypse c'est limite trop même lui il a commencé à vouloir faire des memes c'est à dire faire des trucs où on revoit la séquence juste cette séquence là tu crées des moments créé un moment qui soit regardable sauf que ça ça fait voilà extrêmement viral un moment comme ça doit se créer si c'est nécessaire pour la narration c'est pour ça que dans Apocalypse ça m'a gêné parce que c'était l'automatisme c'est ça c'était le gimmick alors que dans X-Men 2 non seulement on t'introduisait un personnage de son pouvoir et t'étais complètement désorienté parce que tu dis mais c'est Quismet qu'est-ce qu'il nous fait et en même temps tu kiffes la scène parce que c'est un sommet technique et ce qui est top dans X-Men 2 c'est de se dire qu'on a ce réel qui je pense a jamais été autant top de sa forme que dans ce film il est en maîtrise de son sujet et avec ses acteurs ça colle avec son équipe technique ça colle nickel parce que là il a enfin tous les gens qu'il veut avec lui ce qui n'était pas le cas sur le premier et là chaque scène est un débordement d'idées le mec il dit on a un plan avec un mec qui ouvre un frigo et mais on met la caméra en bas du frigo c'est con mais même le plus petit insert c'est presque du génie quoi à un moment donné la scène où il y a le chat qui vient lécher les griffes il y a la caméra embarqué sur le bras quoi avec le plan décadré en contre-plongée sur les jambes de Rebecca oui ou tout simplement quand elle va piquer les fesses du mec c'est trop beau c'est super classe tout est dans le style mais alors c'est ça qui est intéressant c'est que les films d'X-Men ils ne sont vraiment pas parfaits parce qu'ils se détachent énormément des jamais puis tu vois encore même dans le 2 je vais je vais non mais la référence à Colossus par exemple dans le 2 ouais tu vois qu'encore il a encore cette liberté que finalement les réalisateurs maintenant non plus c'est à dire de prendre des libertés totales avec les comics pour faire ce qu'il en veut parce que c'est la logique d'adaptation voilà tu adaptes et tu es un vrai metteur en scène oui t'as une ligne directrice aussi sa caméra il se dit pas ça va être une bulle d'une bande dessinée quoi non pour le 2 il en a un concept concept quoi dans le 3ème méchant c'est Manito donc c'est quoi là ben là c'est Manito qui s'associe malgré lui avec les autres pour battre un méchant encore plus dangereux donc on augmente les enjeux mais c'est plus mature c'est des références qui sont que des clins d'oeil entre guillemets oui mais ça au comics ils vont commencer à poser problème notamment dans la continuité c'est normal parce que tu commences à avoir une Kitty Pryde qui n'est pas vraiment Kitty Pryde un Colossus qui sera pas Colossus c'est à dire qu'en fait au fur et à mesure ils vont se rendre compte qu'ils ont pris des libertés avec son matériel déjà ça ça va leur poser problème après parce qu'au moment où on va arriver à une époque où finalement il faut que ce soit fidèle et que tu ne peux pas mais ça c'est un problème que tu avais déjà dès la base moi en tant que gros fan du comics j'attendais ce film enfin c'était c'était la c'était voilà le Messie qui arrivait c'était voilà et je vois mon personnage préféré Cyclope qui est en fait juste un petit genou que tu retrouveras dans jusqu'à Jack et le chasseur t'es la gueule d'ange ça tu sens que c'est le délire de Singer et ça ça me faisait mal au coeur et je me dis mince il a c'est pas le chef il loupe il loupe un truc c'est pas le chef à se focaliser sur Wolverine il loupe des fondamentaux de l'équipe de X-Men et ça c'est dommage bon après évidemment on va pas faire tous les films mais du coup la série elle s'est plantée la gueule avec le 3 non non le 3 les graphes cartonnées artistiquement je parlais en cas de boxe génial le 3 c'est bien ce qu'ils font avec Phoenix et puis il voulait terminer il voulait il voulait conclure avec le 3 c'était plus il y avait cette idée de ah on termine la trilogie et le 3 t'imagines une époque où tu arrives et tu vas faire un film et tu dis les gars je veux terminer la trilogie il y a des mecs qui me disent mais tu te prends pour qui on veut du fric on fait pas on termine pas voilà au contraire tu lances une trilogie en deux parties enfin voilà Singer qui justement là fait un très mauvais show de carrière puisque c'est un gros fan de Superman et que DC donc Warner demande à Dick ils veulent lancer le Superman Singer qui est comme ça oui oui moi je veux le faire et pas de problème mais attendez juste après X-Men 3 je vous le fais non non c'est tout de suite maintenant c'est la hype bon bah au revoir X-Men 3 en gros c'est ça et ça c'est dommage parce que du coup il a fait un film de fan il est pas mauvais le film hein mais c'est un film de fan qu'il n'aurait pas fait oui qu'il n'aurait pas fait avec X-Men 3 et X-Men 3 c'est un purée de tâcherons qui te prend tous les persos et qui te les bâcle tous alors bon bref juste pour dire que c'était Mathieu Vaughn qui avait commencé à écrire et à travailler dessus et qui s'était barré plus ou moins pour différents artistes il avait validé le casting aussi il avait validé le casting donc du coup en fait le casting marche hein le design et tout ça marche non mais c'est comme tout à partir du 3 c'est à ce moment là où ils ont voulu explorer les spin-offs c'est à dire faire il n'y en a qu'un seul qui a vraiment réussi qui s'est vraiment lancé c'est le fameux Wolverine et du coup la série elle a été très très mal traitée jusqu'à jusqu'à 2011 avec X-Men First Class voilà et les comment dire dans la série t'es très mal traitée t'as eu t'as eu un film surtout bah oui t'as eu deux films le 3 et le Wolverine voilà parce qu'il y a beaucoup à ce moment là tu disais qu'il faut qu'ils arrêtent bah à ce moment là tout le monde disait la Fox c'est fou qui s'est foutu ils étaient au plus bas il y avait les 4 Fantastiques il faut pas l'oublier celui-là qui est encore plus dingue aussi et quand Mathieu One revient sur X-Men First Class il y a un peu enfin c'est un retour enfin c'est inattendu enfin honnêtement quand tu te retrouves avec ce que t'as là et puis aussi le fait de reprendre les nouveaux acteurs mais parce qu'ils ont tout cassé reconfirment enfin caster Face Bender non mais surtout c'était reconfiguré un projet aussi qui était le fameux X-Men Origins Magneto et finalement ils ont transformé complètement le projet ce qui reste il y en avait deux d'ailleurs il y avait Magneto il y avait un sur la première clash c'est possible non mais ça reste quand même un miracle parce que vous en êtes arrivé le projet il était en train de patiner grave et il a emballé le film en 10 mois je crois non-stop enfin en reprenant le scénario jusqu'à la post-prod en 10 mois le mec il avait fait le truc et ça peut se voir par moments sur le maquillage sur le maquillage sur la photo mais c'est très subtil il faut vraiment avoir lu pour voir ça mais quel miracle il a fait le mec et tout le temps ça se verrait plus dans le montage ouais par moments parce que la mise en scène si elle est assez classe elle n'est pas aussi dingue que ce que Singer pourrait te faire sur le 2 bien sûr mais le montage des frutins c'est vraiment presque faire et force class en tout cas c'est celui justement oui moi je reparle d'un ton adulte c'est celui qui est finalement le ton pervers et adulte entre guillemets je me tâte toujours entre X-Men 2 et celui-là moi mais c'est dégueulasse non parce que tu te fais des double sessions alors que ce film là est arrivé justement à concilier un aspect très sérieux très premier degré de la franchise et de films de comics et en même temps retourner dans un truc très pop avec des couleurs avec des pouvoirs avec des très un peu sexy c'était pop sexy et en même temps très pervers parce que la scène avec Kevin Bacon ouais au début qui reprend l'histoire de Manito tu fais wow ça ça passe déjà sur un truc le fait que que Manito devienne un chasseur de nazis c'est tout un grand trait très violent mais la mise en scène en plus là-dessus elle est géniale je pense que c'est tout un rapport aussi du fait que ce soit un producteur à la base Mathieu Bonne Mathieu Bonne il a commencé comme producteur des films de Guericchi et donc c'est vrai qu'il connaît le métier de producteur avant de connaître le métier de réalisateur il connaît les problématiques et donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il arrive à te re-saisir un truc et à te le ressortir surtout à te le ressortir très vite en fait et puis surtout les DJs et le casting et aussi à se barrer quand il sent qu'il n'y arrivera parce que contrairement à d'autres réalisateurs notamment Singer quand il sent que ça va pas et qu'il y a trop de directives des studios il se barre ce qu'il va faire avec des off-futures passes aussi donc ouais c'est pour ça qu'il a sauvé la franchise honnêtement je suis même pas sûr que la franchise aurait redémarré si le film n'avait pas été fait qui est producteur aussi sur le film oui il revenait à cette époque-là et d'ailleurs je crois qu'il s'en rendait pas forcément très bien il y avait un autre... c'est normal c'est normal il y a pas Singer qui pouvait reprendre la mise en scène aussi dans ce film ? il y a eu des rumeurs en fait il pouvait pas parce qu'il était sous le contrat il devait le faire mais il devait un autre film à Legendary donc c'est pour ça qu'il a dû faire Jack le tueur de géant il a fait bien plus tard il a fait deux ans après il pouvait pas dans tous les cas tourner peut-être qu'il était sous contrat il avait une obligation contractuelle en fait donc c'était problématique parce qu'il avait déjà fait Valkyrie avant d'honorer son contrat et je pense qu'il a dû se dire aussi il faut que je fasse un film pour Legendary qu'est-ce que je fais quoi ? qu'est-ce que je fais ? peut-être quand il reprend des off-futures passes ça reste quand même je trouve une réussite mais... c'est un super film celui-là c'est vraiment... alors moi avec le Rock Cut ça revalorise le film en très bon film en super méga film c'est-à-dire que pour moi c'est... j'ai peut-être le X-Men 2 The Death Surpass et après j'ai First Class pourquoi ? parce que First Class bien sûr c'est génial ça te reprend tout la mythologie les nouveaux acteurs ça te relance tout c'est super mais... ça reste un film X-Men assez simple d'accord ? même si on reprend une autre époque et tout puis le concept chaque film va avoir sa propre décennie c'est super j'adore ça mais dans The The Future Past en termes de mise en scène rien que tu vois la scène d'intro là où... je m'en rappelle plus comment ça s'appelle avec les vortex là quand ils passent tous que ça va attaquer oui le Blink oui et bah du coup en fait c'est juste magnifique la mise en scène il y a des idées à chaque plan il y en a 5 ans enfin c'est super et ça se suit tout le temps dans le film et je veux dire il a fallu le tenir ce scénario c'est bien sûr c'est quand même taré et je veux dire en fait que c'est peut-être le film le plus X-Men qui soit oui sans doute c'est le film où tu as vraiment des équipes qui partent là là et ça et ça s'entrecroise il y a plein de méchants les sentinelles tout est bien et tu as surtout une ambiguïté avec Magneto qui est très forte voilà tu as plein de choses qui sont super et sur le coup de tenir un scénario pareil dans un film de 2h 2h30 surtout en rock cut qui est magnifique 2h45 enfin bref la scène d'action d'avion là qui est coupée justement dans la version cinéma elle est une des plus belles scènes du film tout ça moi m'a bluffé et je pense clairement que voilà c'est peut-être pas le film le plus parfait de la saga mais c'est un film de coeur bah moi je l'ai revu il y a pas longtemps et je reste quand même vraiment scotché par les performances des acteurs qui sont tous hallucinants James McAvoy dans ce film il est juste dingue bah là il fait vraiment son James McAvoy sur le coup vraiment hein c'est vrai dingue autant Fass Bender m'a plus impressionné dans First Class parce qu'il y avait de la clé de personnage c'est le héros voilà mais sur ce film là je trouve qu'il y a et puis surtout il y a des scènes émotionnellement qui sont très fortes quand les deux Xavier communiquent à deux épaules différentes il y a une surcharge d'émotions il y a une vraie surcharge d'émotions dans ce film c'est McAvoy qui fait I don't want c'est bon c'est que mode pourquoi il a l'action écossais et qu'il m'aura plus et après avec Patrick Stewart tu dis bon il y a une espèce un truc on sent l'égo-trip aussi le singer qui prend les personnages de First Class mais il se dit ah tiens je verrai les miens quand même oui c'est normal il tue même pas mal de persos qui étaient promis à une franchise ça par contre c'est horrible ça c'est dommage mais c'est là où tu vois le problème c'est que c'est une série qui a été enfin c'est une saga X-Men qui a pas eu vraiment de showrunner de Kevin Feige il y a pas d'éminence grise il y a pas d'éminence grise et en soi c'est bien et en soi c'est pas bien forcément ça a des défauts je suis pas incohérents parce que ça fait des vrais films militaires ça reste quand même les Richard Donner et sa femme qui restent quand même qui ont toujours été non mais qui restent les producteurs historiques on va dire mais c'est vrai que tu n'as pas d'éminence grise et tu as l'impression que cette franchise à chaque fois elle est passée au crible des envies du studio en fait et c'est très très bien c'est pour ça qu'Apocalypse pose des soucis c'est pour ça que maintenant avec non Apocalypse pose pas de soucis le seul soucis d'Apocalypse c'est qu'il a été réalisé trop vite trop vite et aussi trop avec beaucoup beaucoup de directives des studios pour lancer telle franchise sur tel nouveau personnage les gens ils veulent voir ça ils veulent voir ça moi j'aime bien ce film franchement il est bien il est bien c'est sûr qu'après tes futurs passes tu redescends dans le cran parce que tu sens qu'il y a un manque de de finition peut-être par moment sur certains fonds vert mais je me suis dit ce qu'on lui reproche en fait c'est d'être juste un film de super-héros au final non ce qu'on lui reproche ce que je lui reproche c'est pas les incohérences moi c'est juste Apocalypse Apocalypse me gave je le trouve Isaac je le trouve vraiment pas incroyable bon il est sobre et tout mais normalement Apocalypse c'est quelqu'un d'énervé c'est quelqu'un d'impressionnant alors quand dans la bande-annonce le mec il s'agrandit comme ça on m'a dit ah tu vas voir c'est qu'un rêve non non il va vraiment le faire ça va être cool c'est qu'un rêve putain non en fait Apocalypse est trop à l'échelle humaine alors que c'est un c'était mon méchant fantasmé que je voulais voir vraiment décuplé à l'écran et c'est ça le problème et puis bien sûr il a une tenue qui qui lui va pas quoi ça marche pas bien c'est les années 80 ah oui alors ça c'est clair c'est un peu clipesque qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur la X-Men est-ce que vous vous attendez des nouveaux films X-Men est-ce que vous pensez que c'est une franchise qui a fait son temps ou est-ce que vous avez de l'espoir est-ce que pour vous c'est ce qui se fait de mieux en ce moment ou c'est parce que justement c'est une céléga qui était tellement mal gérée qu'au final elle a sorti des petits bijoux comme elle le fait encore avec Logan etc moi je pense que c'est ce qui se fait de mieux en ce moment pourquoi ? parce qu'on sait pas vers quoi va le prochain film et ça j'aime bien j'adore les Marvel contrairement à ce qu'on peut penser c'est des films que ça me fait plaisir d'aller voir je les attends beaucoup mais je sais que c'est pas un vrai film qui se tient tout seul finalement ça va être le Marvel cinématique ça va être la plus chère de toutes les séries qui existent mais c'est une série quoi au bout d'un moment là on sait que c'est un réalisateur qui va porter le film au moins dans la mise en scène il y aura une photo il y aura quelque chose d'assez bien et effectivement pour le pire ou le meilleur ce qui est le propre de chaque film que les Marvel tu sens que ça va être même si ils t'aiment pas tu sais que ça va être un minimum beau et si tu adores tu sais que ça va pas être non plus le chef d'oeuvre du siècle qui va transcender le genre et des sé-comics là je suis contre tout ça mais après est-ce que c'est pas réussi Fabien ? est-ce que c'est pas réussi le fait que c'est une saga qui a été énormément c'est la saga la plus vieille de superhéros finalement dans la continuité du coup ça les oblige à porter d'autres trucs ce qui est intéressant c'est que c'est une saga qui a fait redémarrer l'industrie du film de superhéros et c'est maintenant la saga qui est en train de se poser comme une alternative et c'est ça qui est hallucinant maintenant ils sont au stade où ils se disent ce qui prouve qu'il y a quand même des gens intelligents qui se remettent en question ils se disent on ne peut plus les faire comme avant maintenant il faut les faire d'une façon différente et ce que je trouve peut-être intéressant c'est que bon avec des films comme Deadpool et Bergan c'est que maintenant on va peut-être revenir à du concept c'est-à-dire à des standards de la haute voilà et dire voilà maintenant on ne peut plus faire une franchise sur la durée et tout cela maintenant il faut revenir sur une idée de concept qu'est-ce qu'on peut proposer de neuf à l'image dans la rythmique dans l'imaginaire et je trouve ça quand même assez assez intéressant et Légion aussi est un concept voilà Légion pareil est un nouveau concept et un nouveau format ils ont vraiment attendu longtemps contrairement à Marvel ou DC avant de lancer des sérités par contre effectivement c'est étonnant d'ailleurs moi je n'attends rien à chaque fois je demande à être surpris je dis maintenant je les prends comme ça tel quel parce que c'est une franchise qui a eu je pense que c'est une franchise qui a connu son âge d'or vraiment on n'est plus là-dedans mais je pense qu'au contraire tant que Singer il reste et qu'il y a la vieille équipe aussi je pense peut-être qu'il faudrait qu'il y a quelqu'un de nouveau que Singer il faut qu'il y ait des retours alors s'il y a quelqu'un de nouveau que Singer il faut absolument qu'il brise la timeline et qu'il refasse un reboot parce que maintenant qu'on a digéré tous ces films de comics le grand public avant dans les années 90 les films de comics c'était encore super un public de niche du coup là maintenant le grand public adore ça il veut voir il veut voir des couleurs il est habitué à avoir du Iron Man et du Hulk et du je ne sais quoi du coup maintenant moi je veux revoir pas forcément les costumes d'antan mais une équipe de X-Men moi ce que je trouve intéressant par rapport à notre âge c'est qu'on pourrait peut-être surtout dire que c'est une franchise de notre vie parce que ça a commencé mourir faire des bêtises se renouveler et ce qui est intéressant avec ces personnages là c'est qu'on a l'impression que couper du bois dans la forêt non mais ce qu'on a l'impression c'est que ce sont des personnages aussi bien les personnes qui gèrent les studios que les personnages qui sont dans les films apprennent de leurs erreurs pour recommencer le truc à chaque fois c'est ça qui est intéressant je trouve tu sais que ça m'a fait quelque chose quand même comme à la fin de The Future Past tu as Logan qui arrive et qui voit Jane et qui voit enfin Jean pardon et qui voit Cyclope la scène ne sert à rien Scott ? mais ça m'a fait plaisir ah putain c'est quand même cool de vous voir parce que tu dis ils ont des personnages droits ils ont le droit d'être heureux d'une certaine manière c'est pour ça que dans Logan bah tout le monde est mort enfin on sait pas non mais tu vois par exemple un truc génial qu'ils pourraient faire c'est tout simplement un film sur Scott et Jane ça serait un stand alone sur eux mais les héros ouais dans les années 80 Scott et Jane c'est vrai non non j'écris le film Scott et Jane pourrait être génial un film de surfeurs oui c'est ça Californien c'est pour les choses ils peuvent tout faire de toute façon avec les X-Men c'est ça qui est intéressant ok bah écoutez je pense qu'on va conclure là-dessus bah dites-nous ce que vous pensez de ces saga X-Men est-ce que vous pensez que ça a fait son temps ou pas est-ce que vous avez bien aimé Logan est-ce que vous aimerez voir d'autres X-Men et puis dites-nous ce que vous avez pensé de Kong aussi un truc à faire je trouve qu'on n'a pas en fait c'est vrai dans les milieux de Guy qu'on parle pas beaucoup de ces films de la Fox sauf là parce qu'ils sont classés R récemment c'est vrai que c'est pas Deadpool et Logan ont quand même finalement eu un vrai écho parce qu'ils sont classés R et un peu fun voilà ça ça change mais on n'a pas encore là au moment où on tourne on n'a pas encore les chiffres du premier week-end de Logan non ça serait intéressant ça il faut être un petit peu devin un petit peu psychique c'est un petit peu psychique c'est un petit peu psychique bon et ben on vous dit à bientôt et on reviendra avec une nouvelle émission avec encore du poil mais un autre poil un poil plus plus soyeux on verra on vous dira plus tard